Musique Les pêcheurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mgr Ross a décidé, il savait depuis longtemps, il faut comprendre que si l'organisation est solidement établie, suivant les principes coopératifs, le coopératif c'est le commencement de l'émancipation qui rendra les pêcheurs maîtres de leur sort. Il a écrit ça le 21 juillet 1923, il est arrivé au mois de mai, puis il s'est lancé à installer des comités de coopération, coopératistes. Ça n'a pas marché partout, parce que ça prenait de la formation. Et puis les pêcheurs, bien, ils étaient déjà assez pauvres, payer des cotisations, puis attendre à l'automne pour avoir sa paie, c'était pas facile. Alors, il y a des comités qui ont été mis en place, puis qui se sont effondrés. Mais, il y en a d'autres qui se sont solidifiés, puis qui ont prospéré, vous allez voir. Il disait aussi, dans cette même lettre, Mgr Ross, « Il y a du poisson, et nos pêcheurs ne sont pas ces arriérés qu'on se plaît à décrier. C'est du monde intelligent, mais ils n'ont pas instruit. » Voyez-vous, il revenait à son principe. L'avenir de nos pêcheurs est dans l'organisation coopérative. Le pêcheur a été jusqu'ici isolé et à la merci des autres. Puis ça, ce sont des termes polis que Mgr Ross emploie. Il dit de la coopération que c'est un moyen de relèvement moral, non moins qu'économique. La coopération cultive le sentiment de fraternité, l'entraide. Elle suscite le sentiment des responsabilités sociales. Il voyait tout ça, même s'il y avait eu des comités où la chicane prenait, puis ça tombait. Malgré ça, c'est comme des graines qu'on jette dans le champ. Il y en a qui pourissent, mais il y en a d'autres qui poussent. Elle éveille le sentiment de solidarité. Ça, c'était 8 mai 1924. Ça faisait un an qu'il est arrivé. Alors, les pêcheurs, son idée de coopération, ça a donné les pêcheurs unis du Québec. Et puis le travail qui était commencé en 1923, vous voyez ce que ça a donné. En 1938, l'idée et le mouvement coopératif prennent vraiment forme et s'installent définitivement en Gaspésie. Là, ça a pris. La sauce a pris. Même s'il y avait eu des échecs. En 1939, on fonde l'union des trois premières coopératives. Puis cette union-là, ça donne les pêcheurs unis du Québec, en Gaspésie. Il n'y a pas de la mort à Montréal. En 1945, les pêcheurs unis du Québec regroupent 36 coopératives locales, dont 20 en Gaspésie. Total, 3265 sociétaires, dont 2308 gaspésiens. Et c'est la principale force économique dans le domaine des pêcheries au Québec. Ça a été gros. Ça a été puissant. Après quelques années, il y a eu toutes sortes de problèmes avec les quotas, puis l'effondrement des stocks. Et puis ça a disparu. Mais ça avait fait son travail. Le siège social a été installé à Gaspésie en 1945. Je me souviens très bien de cette bâtisse-là. C'était la bâtisse la plus moderne de Gaspésie. C'était en 1945. Et puis, après ça, pour toutes sortes de raisons de commercialisation sur le plan international, le siège social est déménagé à Montréal. Vous voyez ici le siège social à Montréal avec une des voitures, un camion. Pierre-Sherzény du Québec, il y en a, étaient de fishermen, bien sûr. Ils faisaient du commerce à l'international. Maintenant, il y a de la forêt aussi en Gaspésie. Et Mgr Ross ne l'avait pas oublié. Il savait que nos bûcherons travaillaient fort, 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 dans la neige, dans des campements où il y avait pas mal de puces, puis de poux, et puis c'était dur. Alors, il trouvait que c'était inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il y a des compagnies qui faisaient de l'argent avec le bois que nos bûcherons coupaient dans la misère. Et puis, ce bois-là s'en allait à l'extérieur. Il conteste l'exploitation des autres, au profit des autres, c'est-à-dire. Dans tout le diocèse, les limites ont été louées sans réserve de la fabrication sur place. Et notre bois est expédié brut, brut, en bio ou en pitoune. Dans d'autres parties de la province, comme il arrive à Gaspé même, où bien c'est transporté en radeau au Nouveau-Brunswick, comme c'est notre pratique dans la Baie-des-Chaleurs. À Gaspé, on a connu ça, nous autres, les gars du séminaire, des années 45-50. Il y avait des bateaux qui venaient charger la pitoune. Le bois descendait dans la rivière, la rivière, pas de la Khmut, là, York. Et puis, la nuit, là, on entendait, la nuit puis le soir, on entendait les... Il y avait une passerelle de chargement, puis on entendait les blocs de pitoune tomber dans le bateau, le boum, boum, boum. Ça, c'était notre bois coupé par nos bûcherons. Ils s'en allaient à Trois-Rivières. Et puis, plus loin, en Gaspésie, exemple à Nouvelle, où je suis né, moi, bien, j'ai vu en plusieurs années, sur la rivière, le printemps, on voyait les draveurs qui descendaient en roulant sur les billots. Ils descendaient le bois, c'était la drave, vers la gueule de la rivière. C'est du bois qui avait été coupé pendant tout l'hiver. Qu'est-ce que ça allait faire à la gueule de la rivière? Dans la gueule de la rivière, il y avait des immenses... pas des radeaux, mais des boums, on appelait ça des boums. C'était comme des chaînes, là, ils encerclaient des milliers de billots, puis ça s'en allait, derrière un remorqueur, vers le Nouveau-Brunswick, ailleurs, pour faire des emplois, une mouillée à papier. Nouveau-Brunswick, la Lousie, la Toulville. Jusqu'à, exception de Chandler, qui heureusement a eu son usine dans les années 14, grâce à M. Dubuc. Mais dans Gaspésie, c'est jusqu'à ce qu'on ait un moulin à New Richmond, pour faire du papier avec notre bois, puis donner des emplois convenables à nos hommes. Alors, Mgr Ross, il avait vu ça aussi, la colonisation. Mgr Ross trouvait que le monde, c'est bien beau, il était au bord de l'eau, mais à l'intérieur de la Gaspésie, il aurait aimé avoir des colonies, des ouvertures, des paroisses, pour ouvrir des terres, couper du bois, vendre du bois, puis ensuite ouvrir des terres, pour faire de l'agriculture. Il a même projeté, avec les gouvernements, il les a fatigués longtemps, un chemin de fer de Gaspé à Amcouille. Donc, un chemin de fer qui coupait la Gaspésie, de d'est en ouest, pour le commerce du bois, puis pour ouvrir des colonies. Alors, dans ce temps-là, à cette époque, il y avait beaucoup de colonies qui s'ouvraient, en Abitibi, puis sur Côte-Nord. Alors, de 1929 à 1938, il a poussé l'ouverture de douze paroisses dans l'arrière-pays, vous pourriez toutes les nommer, là, Saint-Fidèle, Saint-Rectable-Lavenir, Saint-Elzéard, bon. Et puis, ça, ça voulait dire, quand il ouvrait une colonie, ça voulait dire que le gouvernement acceptait de donner des subventions aux colons, qui, c'était tant de pièces pour un ordre de défricher. Mais Mgr Ross, il en voulait beaucoup, puis le premier ministre du Québec, à l'époque, Tacherot, qui avait été le confrère de classe de Mgr Ross au Séminaire du Québec, il trouvait que Ross poussait fort. Il ouvrait des colonies, puis le gouvernement, ensuite, était comme obligé de fournir de l'argent. Il trouvait que Ross en prenait beaucoup, mais ça dérangeait pas Ross, parce qu'il était capable de se défendre contre ces messieurs fonctionnaires de Québec, fonctionnaires et politiciens. En 1933, Mgr Ross avait donné une conférence sur la colonisation au château Frontenac, puis les journaux ont publié que Tacherot était pas content, parce que Ross exagérait un peu. Voilà. Ici, vous avez la fondation de Saint-Elzéant. Ça venait d'être ouvert 25 ou 24. Ça, c'était avant la série de, combien j'ai dit, 9 ou 12. Évidemment, c'était une église, église-école. Tout se faisait là. Il y avait une école, puis une église-chapelle, pour commencer la paroisse. Ça, c'en est une qui n'a pas été fermée. Elle est parmi celles qu'on a sauvées. Les mines, Mgr Ross voulait des mines aussi, il voulait exploiter des mines. Il était bien au courant qu'il y avait de la richesse dans le sous-sol. Et puis, en janvier 1932, il a fait des démarches auprès des autorités belges. Il y avait des contacts. Il s'intéressait aux mines de zinc en Gaspésie. Ça a donné un projet sur la route New Richmond-Saint-Andre-des-Monts. Ça s'appelle les mines fédérales. Mais ça n'a pas duré. Ça a été une tentative. Mais Mgr Ross poussait. Il voulait créer de l'emploi là, pour son monde. Tout le monde ne pouvait pas pêcher, puis couper du bois. Maintenant, le transport et les communications. Selon Mgr Ross, la question gaspésienne, c'est une question économique. qui se réduit à une question de transport. Vous l'entendriez aujourd'hui, s'il était là, parler de vie à rail et du chemin de fer. Il était convaincu que les communications, c'était essentiel pour développer une région. À l'église de Bonaventure, à l'automne 1923, il était arrivé au mois de mai. Il a réussi à réunir 2000 personnes à Bonaventure. Pourquoi? Pour rencontrer M. Henry Thorntston, qui était le président du Canadien national. Et Mgr Ross l'avait convaincu de venir. Venez à Bonaventure, je vais vous trouver du monde. Et Thorntston, c'était le président du Canadien national. Mais le chemin de fer qui allait de Matapédia à Gaspé, c'était pas le Canadien national. C'était des compagnies de broche à foin. Ça marchait depuis une dizaine d'années, puis ça marchait plus ou moins. C'était vraiment un piètre service. C'était mieux que rien, mais Mgr Ross n'était pas content. Et puis, il avait raison. Pour le transport du poisson, puis pour les communications commerciales avec les villes, ça n'avait pas de bon sens comme service. Alors, il a réuni ces 2000 personnes, puis il a parlé à Thorntston. Il était d'une éloquence extraordinaire, cet homme-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il a passé ce message-ci, là. « Le gouvernement se doit, pour rendre justice égale à toutes les parties du pays, de faire entrer dans le réseau du Canadien national les chemins de fer de Gaspé. Une nécessité pour le développement de cette partie du pays. » Ça, ça faisait partie d'une requête rédigée par Ross. Et puis, c'était un argument, là. C'était le principal, mais il n'y en avait d'autres. En 1929, ça, ça veut dire, j'ai dit 23, ça veut dire 6 ans plus tard, après des années de revendications patientes, dirigées par Mgr Ross, le gouvernement canadien vote enfin la nationalisation du chemin de fer de la Gaspésie. Quand il y en a qui disent, là, qu'un évêque, c'est là pour s'occuper de la pastorale puis des sacrements, là, Ross n'était pas de cette école-là. Un évêque, ça doit s'occuper des problèmes des citoyens, des membres du diocèse. Il s'en occupait. Il faisait la pastorale, puis il visitait ses paroisses. Mais vous voyez ce qu'il faisait en plus. Vous voyez, vous commencez à voir pourquoi on l'a appelé le libérateur de la Gaspésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada